Tata Abin, une de tes compatriotes a envoyé un courrier. Bonjour le cœur des femmes. Je suis une jeune fille de 18 ans. Je vous écris parce que ma famille est au bord de l'explosion. Mon père veut prendre ma meilleure amie qui a 18 ans, comme moi, comme seconde épouse. Mon amie venait très souvent à la maison, étudier avec moi. Quand on finissait tard le soir, mon père se proposait de la raccompagner par mesure de sécurité, disait-il. Du jour au lendemain, j'ai vu la métamorphose physique de mon amie. Il faut dire qu'elle est issue d'un milieu très pauvre, contrairement à moi. Elle me disait qu'il y avait un vieux fou qui avait jeté son dévolu sur elle. On en riait alors qu'il s'agissait de mon père. Il y a deux jours, mon père a réuni toute la famille pour nous annoncer son choix. Je lui ai dit ouvertement que mon amie ne peut pas être la co-épouse de ma mère et qu'il est trop vieux pour faire ce genre de bêtises. Il m'a menacée de me déshériter si je lui manquais encore de respect. Mon amie a fui sa maison, je la recherche. Je veux empêcher ce mariage. Si je n'ai pas pu le faire, bien avant, j'envisage de faire un scandale pendant la cérémonie. Alors, so, c'est triste et dramatique ce qui arrive. Je ne pense pas que le scandale ou la violence puissent être une solution. Ta maman doit être bouleversée, c'est sûr, mais c'est elle l'épouse de ton papa, pas toi. C'est donc à elle, à mon avis, de gérer et de régler ce problème avec son mari, même si ton amie, en fait, est impliquée. Que cela te révolte, je le comprends, mais si ton père est vraiment décidé à épouser ton amie, je ne pense pas que tu puisses l'arrêter dans son élan. Et la seule option pour moi, c'est de pousser ta maman à faire intervenir une personne qui pourra raisonner ton papa. Voilà, il faut aller, je pense, dans ce sens. Et je te souhaite vraiment beaucoup de courage, c'est tout ce que je peux te dire. Je suis bouche bée, en fait. Quand j'ai lu ce courrier-là, j'étais vraiment bouche bée. En fait, ce que tu as dit, c'est exactement ça. Malheureusement, elle n'a pas de pouvoir. Le fait qu'elle fasse un scandale pendant le mariage ne va absolument rien changer. On va la considérer comme une enfant, comme une petite fille. Et ça ne va pas changer l'idée de son papa d'aller prendre sa copine pour deuxième femme. C'est vraiment aux adultes, c'est vraiment... Peut-être qu'elle peut non seulement parler à la mère, mais aussi parler peut-être aux oncles. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais elle-même ne pourra pas, malheureusement, faire changer son papa. Il faut qu'elle ait de l'aide d'adultes qui peuvent essayer de changer justement la vie du papa. Vous êtes mignonne, mais de dire que c'est une enfant alors que le père est en train d'aller chercher une femme qui a son âge et que lui, il considère comme une femme, je suis désolée, moi, je suis pour le scandale. Scandale, pétage de câble, c'est pas grave. C'est pas une question de changer, mais à un moment, il faut faire entendre sa voix. Peut-être que ça ne changera pas, mais il saura comment se sent sa fille. Parce que c'est pas juste une question d'adultes ou de parents en mode, il est allé chercher une co-épouse. Ça n'a pas l'air d'être ça, le problème. C'est que du coup, elle, elle va se sentir coupable en se disant que c'est elle qui a fait rentrer le loup dans la bergerie, qu'il va chercher une fille de son âge. Mais vous imaginez le traumatisme pour cette fille ? C'est clair. Qu'elle puisse au moins s'exprimer qu'elle ait fait un scandale, qu'elle a fait un machin, c'est pas grave. Mais moi, je pense que si elle a envie de s'exprimer comme ça, il faut que ça sorte. Que ça change quelque chose ou pas, c'est un autre souci, mais qu'elle s'exprime. C'est comme Vanessa l'a dit. Déjà, les parents de ton ami, eux-mêmes, ils ont déjà accepté. Parce que si on parle de mariage, c'est que les deux familles se sont déjà accordées. Tout est déjà accordé. Pas forcément. Mais il ne peut pas aller marier l'enfant des gens si les parents n'ont pas accepté. Les parents de la fille. De la fille. On t'a déjà parlé de réalité. Les parents de la fille. Ta copine en question. Elle vient d'un milieu défavorisé. Ta copine en question. Ses parents ont déjà accepté. C'est des affaires. C'est-à-dire que ses parents, même qui auraient pu lui dire, tu n'épouses pas le père de ta camarade. Eux-mêmes, ils ont déjà accepté. Là, le cas a démarré. Ils viennent au mariage. Bon. Là, tes oncles en question. Donc, elle a parlé d'aller voir des autres. Les oncles ont déjà accepté. Parce que je sais que quand le père de famille prend une décision, c'est après réflexion et l'avis de tous ceux qui sont autour. Donc là, tu n'as personne pour te soutenir. Tu n'as personne pour te... Ton papa dit, si tu es déjà fou, il va te déshériter. Moi, je dis, moi. Moi, ça m'engage. Si moi, j'étais à ta place, moi, j'allais me déshériter. J'allais quitter les lieux parce que je n'allais pas pouvoir rester là et surtout voir ma mère. Parce que les mamans, les mamans africaines, elles sont fortes. Elles respectent que son mari a été éduquée, élevée comme ça. Donc, elle va prendre sur elle. Elle sera là, même si elle a mal, mais elle sera là. Tu vois, elle la voit même certainement, tu es accueillie, la nouvelle mariée et tout. Qui va lui faire ça dure. Oui, la maman va faire ça. Mais moi, je ne peux pas voir ça avec mes yeux. Je ne peux pas. Donc, avant d'attendre que mon papa me déshérite, je me déshérite moi-même. Oui, mais tu vas faire le scandale. Je ne vais pas faire le scandale. Je pars de la maison. Quand vous n'y metz la situation. Non, c'est ce que je dis. Parce que le papa va... Je ne peux pas. Moi, j'ai dit moi. Je pars de la maison. Je reste chez une tante ou quelqu'un là-bas. Mais je pars de la maison. Je ne reste pas là. Parce que je ne sais pas de quoi je suis là. Situation très délicate, en tout cas. C'est horrible. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Absolument. Ah non, ça c'est une méchante. Quelle horreur. En tout cas, merci mesdames pour vos précieux conseils qui, j'espère, seront de bon usage à notre cher. On lui a une bonne chance vraiment. Vraiment bonne chance.